Les Blaugrana souhaitent recruter un milieu de terrain et un défenseur droit lors du mercato hivernal. Le Barça souhaiterait ainsi s'attacher les services de Martin Zubimandi, 23 ans, et Arnaud Martinez, 19 ans. Les dirigeants du FC Barcelone ont l'intention de rajeunir l'effectif du FC Barcelone en recrutant les deux espoirs espagnols. Le Barça es compterait réduire le niveau de sa masse salariale cet hiver. Les dirigeants souhaiteraient toujours se séparer de Francky De Jong et de Marqué-André Ter Stegen. Selon les renseignements recueillis par le Mando de Portivo, le FC Barcelone va tout faire pour diminuer le montant de sa masse salariale durant le mercato hivernal. Jean Laporta et ses conseillers souhaiteraient se séparer d'au moins l'une de ses stars en janvier. Les objectifs seraient multiples. Le club catalan voudrait se renforcer avec un arrière-droit, un milieu de terrain et un attaquant. Ces dirigeants penseraient aussi à ajuster la situation financière en vue de faciliter le recrutement estival. Dans cette optique, les Espagnols auraient sondé les entourages de Francky De Jong et Marqué-André Ter Stegen, avec l'espoir qu'au moins l'un d'entre eux acceptera de partir. Respectivement sous contrat, jusqu'en 2026 et 2025, De Jong et Ter ne semblent pour l'instant pas enclin à s'asseoir sur les émoluments qu'il perçoit chez les Blaugrana. Il reste à voir si la situation évoluera ces prochains mois. Le Barça souhaiterait renforcer trois postes, durant le mercato hivernal. Xavi voudrait voir arriver un latéral droit, un milieu central et un attaquant. Les noms de Francky De Jong et de Memphis De Pei sont encore cités dans le sens des sorties. Selon les renseignements relayés par fichage, un défenseur droit, un milieu de terrain central et un attaquant. Leurs arrivées seraient liées à la capacité du club à faire partir des joueurs, de façon à obtenir des fonds pour financer les transferts et libérer de la masse salariale pour payer leurs rémunérations. Sur le côté droit de la défense, les noms ciblés par les Blaugrana seraient Diogo Dalot, Manchester United, Thomas Meunier, Borussia Dortmund, Benjamin Pavard, Bayern Munich et Juan Feuillet, Villaril. Au milieu du terrain, la shortliste barcelonaise réunirait les noms d'Ilkeguin Dogan, Manchester City, Yuri Tuelman, Leicester et Bernardo Silva, Manchester City. La concurrence promet d'être particulièrement rude pour ces trois éléments. Enfin, les Blaugrana penseraient à Marco Asensio, Real Madrid, Rafael Leao, Milan et Youssouf Amoukoko, Borussia Dortmund, pour améliorer leur attaque. Des dossiers également difficiles. Les noms de Francky De Jong et Memphis De Pei sont encore évoqués par le média espagnol, dans l'optique des départs. Le premier paraît pourtant vouloir s'inscrire sur la durée dans le club catalan, où il perçoit un salaire supérieur à 20 millions d'euros par an, et le second temps d'obtenir la résiliation de son contrat, ce qui fait que son transfert pourrait ne rien rapporter. La semaine passée, Johan Laporta a expliqué que les leviers, avaient permis au Barça d'éviter la ruine. Le club pourrait en activer un dernier, s'il ne parvenait pas à suffisamment dégraisser. Il n'est toutefois pas évident, que les sociaux valident cette idée, alors que cela implique que le club, soit privé d'une partie de ses revenus, durant les prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada